Bonjour, nouveau départ pour une randonnée. Dimanche dernier, j'avais accepté de randonner autour de Marlis-le-Roi, dans les Yvelines. La randonnée était sympa, c'était marrant et sympathique de randonner pendant trois heures dans la forêt. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'image intéressante à faire parce que... Ah, je suis à la gare. Elle dit bonne matinée à tous, mais je suis tout seul. Donc, alors, je disais, oui, donc, pas d'image vraiment particulière à faire parce que des arbres, des arbres, encore des arbres. Oh, tiens, des arbres, oh, tiens, toujours des arbres. Bon, ce n'est pas tellement intéressant pour le film, c'est intéressant pour la balade, mais pour le film, ce n'était pas vraiment intéressant. Du coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis, la compo que j'ai faite, j'utiliserai pour une autre randonnée. Et ce matin, je découvre lever du lit, 8h30, oh, une rando à 9h, c'est un peu tard, ça, un peu tôt, pardon, parce que je viens de me lever. Et comme ce n'est pas à côté de chez moi, et comme on n'est que deux, enfin trois en tout, y compris l'organisateur, à s'être intéressé à cette balade, l'organisateur nous a dit, bon, bah, écoutez, si Bertrand prend le train maintenant, je peux décaler le départ à 10h10. Donc, ça me laisse juste le temps de, bah, ça m'a juste laissé le temps de prendre ma douche, de préparer mon sac, de sauter dans mes affaires, de prendre ma tablette, mon harmonica, mon métronome, et de partir, donc, je prends le train dans une minute ou deux, et je vais arriver à Mérissur-Oise, et oui, retour à Mérissur-Oise, pour cette fois-ci, une balade, une bonne randonnée de 25 km. Alors, l'organisateur dit, attention, c'est uniquement pour les randonneurs confirmés, ce qui n'est pas mon cas, en fait, habitués au grand dénivelé, donc, ça veut dire que je vais souffrir. Bon, mais pourquoi je l'ai accepté, alors que, bon, j'ai fait 27 km en deux jours, la vacancelle dernière, donc, samedi-dimanche, je préfère dire vacancelle que week-end, c'est plus joli, je trouve, et plus français. Et, en fait, parce que j'ai lu dans le livre, l'effet cumulé, dont tu trouveras le lien sous la vidéo, c'est un livre que j'ai lu, un développement personnel qui permet d'aller au bout de ses objectifs et même aller au bout de ses rêves, petit à petit, donc grâce à un effet qu'on appelle l'effet cumulé, et bien, en fait, il est dit, dans un des derniers chapitres, que ce qui est difficile, évidemment, c'est pas de commencer, enfin, il faut avoir déjà l'élan de commencer quelque chose de nouveau, mais il faut aussi savoir dépasser ses limites. Par exemple, en musique, tu te dis, bon, ben, voilà, là, j'ai commencé l'apprentissage de l'armicam, mais là, il faut que je travaille mes notes, il faut que je travaille mes altérations, des passages difficiles de morceaux, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, bon, ben, maintenant, il faut que j'ai la capacité... Ah, les annonces ! Oui, merci. Ok, donc, on ne va pas marcher sur les rails, vous n'en faites pas. Donc, l'idée, c'est que quand on a... Bon, je vais parler après les annonces, et à cassons. Et donc, il est dit dans ce livre que, ben, parfois, il faut savoir dépasser ses limites. Et donc, dépasser ses limites, ça ne veut pas dire ne faire n'importe quoi, mais ça veut dire, ben, par exemple, quand on doit faire quelque chose, se préparer mieux que les autres, et quand on a une difficulté, ne pas se laisser abattre, mais se dire, ok, allez, c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on se rend compte si on est vraiment... En fait, ce que dit le livre, c'est que c'est dans les moments de difficulté, dans les moments où il faut vraiment dépasser ses difficultés, que l'on se connaît vraiment. Est-ce que je suis vraiment capable ? Est-ce que, finalement, je ne suis pas capable de le faire beaucoup plus que ce que j'imagine ? Et donc, je vais le tester aujourd'hui, voilà. Donc, c'est vraiment une expérience. Alors que je ne suis pas dans les meilleures conditions, j'aurais dû... Enfin, si j'avais su, je me serais sans doute préparé un peu mieux. Mais comme c'était la fête hier soir pour le 13 juillet, parce qu'on a vu quand même, je crois, 25 feux d'artifice, c'était très sympa, un bon repas, un peu riche, un peu trop chargé pour moi. Couché à 3h du matin, levé à 8h. Bon, j'ai dormi à peu près 4h, donc ce ne sont pas les conditions idéales. Mais bon, voilà, je vais voir si je parviens tout de même à dépasser mes limites. Et j'ai pris le strict minimum de bananes, un demi-litre d'eau et de concombres. Donc voilà, si j'arrive à tenir avec tout ça sur 25 km, ça veut dire que j'aurais réussi à dépasser mes limites. Et ce que je vais faire, bien évidemment, c'est filmer de belles images, parce que de Mérisse-Eroise à Salle-le-Linforêt, je suis persuadé qu'il y a de belles images à prendre. Le Val-dois, c'est très beau. Et on va sans doute passer par des coins sur 25 km avec des grands dénivelés. J'imagine qu'il va y avoir des coins vraiment intéressants à filmer. Et je vais illustrer ça par ma dernière composition. Je n'ai pas encore le titre, mais voilà, c'est un petit peu plus rapide que la composition précédente. C'est à 104 à la noire. Voilà, donc je te fais le clip dès que c'est prêt. Donc pas jeudi... Enfin voilà, un prochain jeudi. Allez, je remballe tout ça, parce que là j'ai une nouvelle... Je descends à la prochaine gare, je reprends un train. Et c'est parti, mon kiki ! Allez, bonne musique, n'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines publications. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501